Bonjour et bienvenue aux idées de Trading Turbo proposées par notre partenaire Trading Central aujourd'hui mardi 20 avril 2021 l'alerte concerne le pétrole WTI dans le cadre d'une stratégie à la hausse bien sûr si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG d'activer la clochette des notifications ce qui vous permettra donc de recevoir directement les prochaines alertes en vidéo directement sur la chaîne YouTube allez on passe aux détails de l'alerte de trading qui vous a été envoyé alors que nous dit l'alerte donc Trading Central donc nous sommes sur le pétrole WTI l'émetteur Reduce la place de cotation Spectrum et nous avons donc la barrière de désactivation qui a été choisie par Trading Central qui est de 60,375 je le rappelle la barrière de désactivation c'est le niveau à partir duquel votre turbo est désactivé si le marché vient toucher ce niveau on regarde dans le détail l'alerte donc le pétrole WTI poursuite de la progression le point pivot retenu par Trading Central est donc de 62,50 la préférence donc position acheteuse au dessus de 62,50 avec une première cible à 64,90 puis 65,70 en extension le scénario alternatif bien sûr en cas de retournement du marché en cas sur des 62,50 une poursuite de la baisse sera envisageable avec 61,80 puis 60,90 du côté de l'analyse graphique le RSI vient de se poser sur sa zone de neutralité des 50% et se retourne à la hausse la sortie de consolidation latérale appelle à une reprise de la dynamique haussière tant que 62,50 et support alors regardons rapidement ici le graphique vous avez donc les deux niveaux d'objectifs 64,90 et 65,70 et en revanche sous le point pivot retenu par Trading Central les deux objectifs en cas de retournement du marché en cas de franchissement de ces 62,50 premier objectif à 61,80 puis 60,90 allez on passe sur la plateforme de négociation je vous montre comment ouvrir une position sur ce turbo bien sûr démonstration à titre pédagogique je le rappelle puisque j'utilise un compte de démonstration que vous pouvez d'ailleurs utiliser également si vous souhaitez suivre ses recommandations ou le faire directement sur votre compte réel bien sûr libre à vous de suivre ou de ne pas suivre cette recommandation alors sur la plateforme de négociation nous allons aller ici en haut à gauche sur matières premières nous allons prendre l'us brut léger puisque là nous sommes sur le wti et non pas sur le brent donc je choisis premier et nous allons reprendre ici dans les turbos donc turbos longs le clic je vais simplement agrandir la fenêtre voilà pour l'avoir en plein écran les turbos longs alors je suis peut-être aller un petit peu vite je vais revenir donc sur matières premières pétrole brut léger sur bolon vous avez ici la liste des turbos donc qui s'affiche je vous affiche de nouveau l'alerte juste au dessus de moi pour avoir le détail donc la barrière de désactivation 60.375 le turbo est ici un effet de levier 16 donc je vais cliquer dessus bien sûr là aussi rappel qu'il est possible de prendre position sur un turbo il ya une barrière de désactivation plus proche du prix actuel et que l'effet de levier sera plus important et donc le risque de désactivation le sera également à l'inverse possibilité de prendre position sur un turbo ayant une barrière de désactivation donc plus éloigné bien compte donc un effet de levier moins important et reprenons celui qui nous est recommandé par trading central donc je clique ici sur le turbo vous avez le cours actuel bien sûr nous allons ici dans cet exemple prendre une position donc acheteurs sur le turbo je rappelle là aussi que pour une position si vous souhaitez anticiper un marché haussier vous pouvez ouvrir une position à l'achat sur un turbo long si vous souhaitez anticiper une position vendeuse vous ne pouvez pas vendre à découvert le turbo mais à ce moment là vous achetez un turbo short allez on ouvre une position nous allons donc ici changer simplement la quantité je vais placer une quantité de 200 turbo voyez que j'ai ici l'estimation de la valeur de ma position là aussi il est important d'adapter la taille de votre position par rapport à la taille globale de votre portefeuille dans le cadre d'un bon monnaie management donc nous allons ouvrir une position sur 200 turbo et nous allons ouvrir cette position au marché donc je fais aperçu de l'ordre et je valide par placer un an mon ordre est exécuté donc 200 turbo à 4 05 donc pour retrouver ma position je vais aller cliquer donc sur position sur la plateforme de négociation et je vais ici voyez retrouver la position donc je suis long de 200 turbo le prix d'ouverture 4 0 5 et vous avez bien sûr ici l'évaluation l'évaluation pardon en temps réel de la position pour placer un ordre de vente sur cette position c'est ce que nous allons faire d'ailleurs nous allons cliquer sur vente pour ouvrir le ticket et dans ce ticket nous allons placer un ordre limité par rapport à l'objectif qui nous a été donné par trading central alors je reviens simplement rapidement ici sur le détail de l'alerte voyez que la première cible qui nous était donné était à 64 90 donc je vais utiliser le pricer le pricer donc est un outil intégré à la plateforme qui vous permet de calculer automatiquement le prix de votre turbo par rapport à un niveau que vous aurez déterminé sur le sous-jacent en l'occurrence ici le pétrole wti donc je vais placer un ordre limité je vais simplement changer ici le type d'ordre donc nous allons placer un ordre limite je vais utiliser donc le pricer en cliquant donc directement sur pricer je vais indiquer le niveau de sous-jacent donc 64 90 voyez ici le prix estimé de mon turbo et de 4 euros 775 en sachant que je l'ai acheté donc à 4 05 je fais copier sur le ticket d'ordre donc nous avons ici notre niveau de limite qui est renseigné pour une quantité de 200 turbo et de nouveau le calcul de la valeur notionnelle de la position si nous vendons à 4 775 avec ici le gain ou la perte potentiel je clique sur aperçu de l'ordre je place mon ordre ma position donc encadrée par un ordre limité c'est ce qu'on retrouve ici donc dans les ordres limite je peux bien sûr à tout moment changer ce niveau de limite annuler cet ordre limite et pourquoi pas reprendre la main sur ma position et refermer cette position au marché voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour rappelle vous avez la possibilité bien sûr de vous inscrire et d'être sur la liste de diffusion de ces alertes que vous recevez directement par mail ces alertes sont gratuites elles sont ouvertes à tous clients ou non clients ig pour cela rendez vous sur le site d'ig vous allez ici sur la droite sur id de trading et vous renseignez vous cliquez ensuite sur je m'abonne et vous renseignez simplement vos coordonnées avec votre adresse mail ce qui vous permettra donc de recevoir les alertes directement sur votre adresse mail de la même manière si vous souhaitez tester les turbos comme je disais en début de cette vidéo vous avez là aussi la possibilité d'ouvrir un compte de démonstration qui est gratuit sur le site d'ig qui est illimité sur lequel vous avez là donc la possibilité de tester l'ouverture et la fermeture de position sur turbo avec un compte dédié sur lequel vous aurez donc dix mille euros en fonds bien sûr virtuels voilà et bien écoutez je vous souhaite une excellente journée je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo sur les turbos je vous dis à très bientôt au revoir et bien sûr